Je m'appelle Hélène, j'ai 55 ans, 5 enfants, un mari et un bateau. Nous, notre bateau, on a choisi le catamaran pour partir le plus loin possible. On veut d'abord faire de la Méditerranée pour apprendre correctement ce mode de vie, apprendre correctement ce mode de vie et ensuite faire des voyages un peu plus longs. Mais comme on y travaille beaucoup, on ne sait pas si on va pouvoir faire le tour du monde en une fois ou par petites étapes. Et je pense que ça se fera au feeling, ce qu'on rencontre et l'abst de temps qu'on pourra avoir. On a un 55, le numéro 5. Nous avions un Pogo 1250, un bateau très sportif, très très sportif, que Jean-David avait agréé en sorte qu'il soit encore plus sportif qu'à la base. Et lui, il adore aller au bout, pousser les choses jusqu'à ce que ça casse. Ça a cassé une paire de foires. Enfin, il regardait pas mal le 5X à l'époque, nos limites à la Trinité. On l'avait visité et je lui avais dit, si un jour on veut, tu veux vraiment qu'on fasse de la voile, du voyage, c'est ça que je veux. Donc on était venu chez Outre-mer pour plus un 5X. Au moment où le 55 sortait et on a un ami qui nous a dit, tiens, il y a le 55 qui sort, venez voir, il sera peut-être mieux. Et donc, il n'y avait pas de 55 à l'eau, on a été voir le 5X, on a fait un tour. Moi, j'étais ravie, enchantée, enfin, de profiter enfin des cheveux au levant en étant dans une position normale. Et le 5X, c'est quand même aussi un bateau assez sportif, donc c'était sympa. Je ne sais plus qui a dit, regardez le 55, une fois que vous êtes debout, vous vous voyez loin. Et là, on s'est dit, ouais, bon, c'est le 55 qu'il nous faut. Et en plus, on pouvait lui donner une allure sportive avec un bon rendement, l'alléger au maximum et un beau gréement. Il roule, quoi. Alors, je n'ai jamais eu de frein par rapport au catamaran. Ça, c'est direct, je l'ai adopté, mais le pied sur le ponton, même pas encore à bord du bateau, j'avais déjà adopté le catamaran. J'ai toujours beaucoup aimé être sur le pogo, mais quand il n'y avait pas de fond, en fait. Ce n'est pas parce qu'on était à plat, parce que quand il y avait juste le spi, la grande voile, l'arrière du pogo est un peu comme le 55. Il est très large, il est hyper plaisant comme bateau. Et ouais, j'aimais vraiment être sur ce bateau, mais quand il n'y avait pas de vent. Et dès qu'on était à la gîte, au bout de plus de 10%, j'étais assise. Et voilà, en fait, c'est ça. Je ne supportais pas d'être assise pendant des heures à attendre que ça passe, d'arriver d'un point A à un point B. Tu me demandes de faire une manœuvre, il était hors de question que je touche à quoi que ce soit. Et en plus, j'en ai vu qu'il prenait son kiff. C'est un safran dehors, l'hélice du moteur dehors. Et voilà, il était heureux. Sur le catamaran, je n'ai jamais eu de frein. Ce qui me plaît, c'est tout. Déjà, je suis toujours heureuse d'arriver sur ce bateau. Il y a un confort de fou. Le bateau, en plus, ce n'est pas un bateau de série. On le personnalise, c'est chez nous. On arrive chez soi, en fait. C'est comme rentrer à la maison. Et puis après, quand on est en mer, on a le chauffage à bord. Donc, on habite toute l'année. Ce qui me plaît, c'est un ressenti, c'est mon cocon. C'est un cocon, un cocon sur l'eau. En plus, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est super. Et cuisine. Surtout, je n'ai jamais faim quand il commence à avoir faim. Donc, c'est génial, c'est bien. Tout ce qui est manœuvre, on le fait tous les deux. Ce vers quoi on tend, et on y est presque, c'est que je sois totalement autonome. D'ailleurs, par exemple, quand on a l'écart, je ne le réveille pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe à l'horizon pour que je le réveille. Sinon, non, je peux tout gérer. Je peux changer de cap, des voiles. La règle qu'on s'est donnée, c'est que si on doit partir à l'avant, on ne le fait jamais seul en nuit, de nuit. Après, on a nos petits rôles. Par exemple, pour tout ce qui est manœuvre de port, pour l'instant, c'est lui qui tient la barre. Et puis, moi, je me mets au contrebord pour qu'on puisse évaluer. Parce qu'on a une place de port qui est très, très étroite. On a l'épaisseur des pare-battes de chaque côté. Donc, pour y rentrer, c'est bien qu'on soit chacun d'un côté. Il est du côté du bateau plus délicat, moi du bateau moins délicat. Et puis, on gère comme ça. Le grand, à 30 ans, il a déjà deux petits-enfants. Deux enfants, c'est moi qui ai des petits-enfants. Deux enfants. Et le plus jeune, à 17 ans. Alors, sur les cinq, j'en ai quatre qui aiment le bateau. Et un qui déteste ça. Donc, il ne dort pas. Il est en éveil permanent. Donc, lui, il ne le fera pas. Et on part en voyage avec mon fils aîné, mon petit-fils. Mes petits-fils, c'est des jumeaux. De temps en temps, on part avec les autres une semaine, quelque chose comme ça. Mais pas des voyages. Ils ne seront pas déscolarisés pour partir en voyage. Ah non, pas du tout. Parce qu'on voyage déjà énormément. Donc, en fait, on a toujours une valise de prête. J'ai déjà un réflexe de donner tant de choses pour tant de temps. Et de faire des choix. Donc, en fait, j'en fais toute l'année des choix. Bah oui, quand même. Il suffit d'aller sur les pontons pour voir qu'il n'y a que ces messieurs qui sont là. Souvent, et ça nous fait bien rire, Jean-David et moi, parce que souvent, quand tu les vois entre ports, t'as monsieur à la barre tout peinard et t'as madame qui fait le singe de tous les côtés. En fait, il faut s'approprier le projet. Il faut le faire sien. Il faut faire corps. Ça ne peut pas être le... Si c'est le projet que d'un des deux, d'essayer de le rattraper en route, c'est hyper difficile. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec le Pogo. J'adorais ce bateau. J'ai eu mal au cœur quand il est parti. Il est parti en même pas une semaine. J'ai quand même pas eu le temps de lui dire adieu. Mais j'adorais ce bateau. Mais c'était vraiment... C'était le jouet à Jean-David. C'était son jouet à lui. Donc là, maintenant, le catamaran, c'est à nous deux. C'est notre jouet à tous les deux. Et mon projet, c'est de pouvoir prendre le bateau toute seule avec mes copines. Et ça se fera dans peu de temps parce que là, je suis quasi autonome. Même déjà, quand on part, je monte les voiles toute seule. Je mets en route le bateau toute seule. Il peut être au téléphone en bas. Et moi, je fais les manœuvres toute seule une fois qu'on est sorti du port. Donc voilà. J'ai fait les « Lady on Lee » avec Julien. J'ai fait une semaine matin, après-midi. Complète. Donc pendant les cinq jours. Et là, en fait, en le faisant à répétition, on appréhende complètement. C'est comme passer le permis de voiture. À force de faire des heures, c'est nickel. Ce que c'est réconfortant, c'est qu'on n'a pas monsieur ou les mecs qui poussent des coudes pour que « Allez, les filles, je vais vous montrer comme c'est facile. Attends, je vais t'aider. » Quand on arrive aux premières Outre-mer Wix, les premiers « Lady on Lee », souvent les dames qui arrivent, c'est souvent le projet de leur époux. Elles ne connaissent rien du tout. Quand on a déjà eu quelques années de voile derrière, on arrive vraiment à de la répétition. Mais ça a eu du bon quand même. Puisque finalement, ça rentre dans la mémoire à long terme. En fait, le bâton, on l'a fait vraiment fait pour qu'on puisse se l'approprier tous les deux. Tout est facile pour l'un et pour l'autre. Et puis, on a beau dire, mais on ne va pas en rajeunissant. Jean-David aime la régate. Il aimerait faire plus de régate. Mais d'abord le voyage et après la régate. Et on fait en sorte que le bateau soit léger. C'est pour ça que les choix, pour les choses à emmener, c'est facile. Il n'y a rien à emmener. Moi, j'aimerais faire l'arc. J'aimerais vraiment le faire. Ah non, pas du tout. Le premier voyage qu'on a fait, on a fait trois semaines pour partir en Sicile, du côté de Naples, par là-bas. Au mois de septembre, octobre l'année dernière. Et on avait dit, pour la première fois, on va prendre un skipper. Mais en fait, pour voir s'il y a des choses, et pour l'écart, c'est plus simple. À deux, on se serait sortis nickel. En fait, tu sais, quand tu es à trois et que tu dois te dire quelque chose, tu es obligé de prendre des pincettes. Donc à deux, tu te dis les choses et c'est fini, c'est bouclé. Ça va plus vite. On s'entend bien, ça roule. Alors, pour les hommes, vraiment le conseil pour que ça matche bien, c'est que déjà, laissez complètement l'intérieur à leur épouse. Si c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est décoration, pour qu'elle puisse s'éclater à l'intérieur. Et surtout, les intégrer en totalité pour tout ce qui est depuis le début du projet, pour tous les choix. Expliquer les choix, pourquoi, surtout si elles ne connaissent rien. Et commencer tout de suite les formations dès le départ. Dès le jour, on a signé le contrat. Et pour les dames, il faut s'y mettre. Pas de paresse, il faut y aller.